Cette émission est une présentation du Forum Jeunesse de la Région de la Capitale-Nationale. T'es prêt? Oui. Merci à l'école sur mon art du Mont-Saint-Ange. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, il a là. Le Charles. Là, il est sur la finition. Là, c'est pas des blagues. André a travaillé dessus deux soirs cette semaine. Faut y faire attention. C'est comme la prunelle de nos dieux. C'est rien à côté de quand il doit être peinturé dans Pallor-Vue. Quand vous allez revenir de votre semaine d'examen, ça se pourrait qu'il soit une noire. Ça se pourrait. Là, ça va être l'enfer. Ça va être sur les nerfs. Les boutons vont me sortir partout. Pas ici, moi ici. Fait que là, même là, présentement, il est prêt quasiment à préimer et à peinturer. Faut lui faire très attention. Parce que sinon, si on recommence, on n'a plus le temps de recommencer. On a dix semaines de passer. Il en reste cinq, théoriquement. Cinq semaines. Regarde ça, là. Il est pas prêt d'appartenir dans notre auto, d'après vous autres. Cinq semaines, on aurait le potentiel de deux de plus. C'est sûr qu'on va les perdre. Fait qu'il nous reste sept semaines pour finir le char. Fait que théoriquement, ça va débouler plus vite. C'est bien important de faire attention à la carrosserie. Pas briser le plastique qu'on a fait. Écoutez ce qu'on fait. C'est pas grave si vous faites à rien pendant 10-15 minutes. C'est pas grave. Là, on peut pas être partout en même temps. Plus que ça va aller, plus que ça va demander plus d'attention. Les opérations qu'on va faire. Un matin, quelqu'un, bien, vous allez vous échanger ça. Il y a la nouvelle machine à Sandblast. Elle n'était pas branchée l'autre fois. Puis là, elle est fonctionnelle. On a un paquet de morceaux à la Sandblast, les petites pièces. Toutes les petites pièces pour remonter qu'on récupère de l'auto. Il y a pas grand-chose, mais il faut toutes les Sandblast pour les préparer, pour aller se faire imprimer. Après ça, ça va vendre un groupe posé à Pédale-le-Frein. On a reçu la Pédale-le-Frein. On va installer la Pédale-le-Frein dans l'auto. Mon père s'en vient. Fait que possiblement qu'on embarquait deux sur la porte avec mon père. Fait que trois matards, c'est la porte. Pédale-le-Frein. Ça me blase. Ça me blase, c'est sûr qu'on va pas s'échanger ça. C'est pour ça que je me garde, c'est le cap. C'est ça ? Ok ? C'est ça ? Ah, ça donne alors le poin de la force. Tu dois être le même. On va appeler la pédale. C'est le Javi le même. Oh, on a un autre aussi. Ouais. Ouais. Je te vois aussi. Parce qu'il y a envie de la convoi. Regarde, tu ouvres la porte ici, il y en a ici, comme, il y en a un peu l'eau, après ça, ici c'est beau, on va enlever ça. Ça fait que c'est dur, on a été capable d'obtiver deux mécaniciens qui sont incroyables, on a été capable d'obtiver autant le partenaire, les gens qui ont embarqué dans le projet. C'est ça pour la petite vieille, ils ont fait du réseautage incroyable que ça ne s'est pas vu ailleurs, c'est vraiment un des aspects qui est très intéressants, à quel point le milieu local est justement impliqué là-dedans. Oui, c'est des compagnies qui ne sont pas nécessairement impliquées au niveau de la persévérance scolaire, au niveau des projets jeunesse régulièrement, c'est quelque chose qui s'entend de fort, c'est quelque chose qui... C'est des forces locales, en fait, c'est des choses qu'on ne retrouvera peut-être pas en centre-ville, en Québec, c'est une particularité ici. Les gens se prennent en main, c'est super, ça le montre juste avec les partenaires, vous avez, mais... Bonjour, vous deux, ça va bien? Oui, ça va super bien. Oui, merci, on peut commencer par parler un peu de la mission du Forum Jeunesse. Le Forum Jeunesse, c'est une gang de jeunes qui se réunissent ensemble pour discuter de trois mandats précis. Soit le mandat, bien sûr, de barrière de fonds pour certains projets jeunesse. Ce qu'on vient faire aujourd'hui, bien, on l'a déjà fait depuis quelques années, et là, on vient juste voir, en fait, ce qu'il y en a pour aujourd'hui. Et on a aussi un rôle conseil auprès du gouvernement et auprès des acteurs qui sont intéressés à avoir ce rôle-là. Et aussi, on a un mandat de participation citoyenne, donc de faire participer les jeunes activement à la citoyenneté et à tout ce que ça implique. Alors, voilà. Votre réaction par rapport au projet, là, vous êtes sur place, vous voyez, les jeunes sont motivés. Qu'est-ce que vous pensez du projet? Bien, c'est toujours super intéressant de voir où l'argent s'en va, qu'est-ce qu'elle fait concrètement. Puis, on trouve le projet absolument intéressant. Ça encourage les jeunes à, justement, persévérer à l'école. C'est une motivation. Ça répond, honnêtement, au forum à ce qu'on s'attend, parce que, justement, c'est mené par les jeunes, c'est pour les jeunes. Ça fait qu'on ne peut qu'être comblé par de tels projets. Donc, de voir les jeunes aussi motivés par le projet, j'imagine que vous voyez que votre contribution, ça sert vraiment à quelque chose de concret. C'est rassurant, en fait, moi, je dirais, parce que souvent, on a… vous savez, on gère une enveloppe quand même qui est assez grande pour la région. C'est difficile de voir un peu les retombées de ce que chaque sou qu'on donne, qu'on attribue, c'est quoi la valeur, ce que ça a. Et de venir voir des jeunes et de voir un peu des témoignages, parce qu'on en a entendu un petit peu, puis de venir voir leurs résultats. Bien, ça fait chaud au cœur, puis ça fait… ça nous donne le goût aussi d'en analyser des nouveaux. Alors, voilà. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. 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 Salut Raphaël, comment ça va? Ça va bien, vous? Bon, écoute, parle-moi un peu de ce que t'as fait jusqu'à présent sur la voiture. Bien, j'ai fait du poté, j'ai enlevé des pièces. Après ça, j'ai fait du silage, des affaires de même. Qu'est-ce que t'aimes le plus là-dedans? Pas mal tout. Puis, est-ce que déjà t'as pensé que cela pouvait t'emmener à quelque part un débouchant mécanique? Est-ce que déjà tu penses à ça ou c'est peut-être prématuré? Bien, je pense à ça. C'est ça que j'aimerais faire plus tard. Oui. Trouves-tu ça concret? Trouves-tu ça plaisant d'avoir un projet concret comme ça? Tu sais vraiment, de remonter un véhicule, c'est vraiment du pratique et t'as vraiment l'impression d'apprendre quelque chose. Oui. C'est vraiment le fun. Regarde, je te dérange pas plus longtemps. Je te laisse aller travailler. Tu avais l'air occupé, je te dérangerais pas. Ça marche. Merci. Bye-bye. Merci. Good, merci. C'est ça qui est ça pour le projet de tuning de cette semaine. C'est ça qui est ça pour le projet de tuning de cette semaine. Mais-y plus, mais-y un peu de théâtre là-dedans. C'est ça qui est ça pour le projet de tuning de cette semaine. C'est quand que je vais? On va attendre ça, puis pas de penser. Fait que là, je répète ma phrase? Oui, c'est ça. Mais-y un peu plus d'éventure. Fait que c'est ça qui est ça. Oui, c'est ça qui est ça pour le projet de tuning de cette semaine. Merci beaucoup. Yeah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada